Hello, un tirage spécial aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a envie d'incarner comme femme sacrée ou homme sacré ? On a la déesse hindou Sarasvati de la connaissance de soi, qui aide les étudiants, les artistes, les entrepreneurs. Et c'est aussi la déesse de la rivière et de la guérison par l'eau, et de la musique et de l'art. Alors on vous dit que vous créez sans trop d'efforts en ce moment, pour les artistes, et si vous prenez des cours d'art créatif, et bien cela vous apporte beaucoup de fluidité, de satisfaction. Quel est votre refuge du moment ? Avec l'homme vert, le sage, la nature, c'est un lieu de ressourcement, dans l'en pleine forêt, enfin dans un coin de verdure. Et on a aussi évidemment cette notion d'ancêtre, et de connaissance et de savoir. Qu'est-ce qui est sacré pour vous ? La sagesse ancestrale, c'est l'histoire, les mythes, les contes, que les anciens se racontaient les soirs d'hiver au coin du feu. Et vous avez tout ce qui est la mythologie arthurienne, et Merlin, on a Glastonbury, le Thor, Tara. Je vous laisse faire vos recherches. Et un message de sagesse de Marie, il ne te manquera rien à table. On a un message là de satisfaction. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada